et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale donc on va faire une petite vidéo tutoriel pour le placement dans millegarde voilà c'est une vidéo qui m'a été demandé par les personnes que je connais d'autres jeux et donc voilà on va discuter un petit peu du placement dans millegarde comment on place nos créatures en fonction de ce qu'on joue etc pour ce faire je vais aller directement dans un puzzle donc que j'ai créé pour l'occasion c'est pas un puzzle que je vais devoir résoudre c'est simplement pour pouvoir expliquer un petit peu les placements dans millegarde bon la vérité c'est que il ya des des règles de base qui pour ce que je connais pour l'instant du jeu ne sont pas très nombreuses par contre il va falloir énormément s'adapter en fonction des cartes qu'on joue du type de match up et de la situation dans laquelle on est c'est à dire est-ce qu'on est l'oppresseur est-ce qu'on est l'oppressé il va y avoir énormément de situations à prendre en compte donc pour le placement dans millegarde déjà ça va dépendre en début de partie si vous jouez un deck agressif ou si vous jouez un deck plutôt contrôle pour ça c'est important de connaître un petit peu votre deck savoir si dans les parties qui durent il va pouvoir tenir et notamment au niveau des du premier ou des deux premiers tours réussir à identifier ce que joue l'adversaire notamment grâce au burn on fera potentiellement une autre vidéo sur le burn parce que c'est aussi une mécanique très très intéressant de millegarde et il ya beaucoup de deux d'informations sous jacentes par rapport au burn on peut dans les premiers tours essayer de comprendre ce que joue l'adversaire ensuite essayer de comprendre ce qu'il en main et on reviendra sur ça dans une autre vidéo donc là on va s'intéresser plus sur le placement donc je veux vous donner les règles de base en général donc quand on joue un deck agressif ce qu'on va vouloir donc on va essayer d'ignorer le plateau pour l'instant j'ai juste la place et certaines choses pour en discuter ensuite de manière générale quand toujours un décès agressif j'ai pas mis d'air une trapézise dans ma main ou alors je l'ai mis à même la famille parce que ça faisait trop de coeur temps bon bref tant pis de manière générale quand on joue un décès agressif on va vouloir très vite prendre les lignes 1 et 7 les voix 1 et 7 pardon pourquoi est-ce qu'on prend les voix 1 et 7 quand on joue un décès agressif simplement c'est parce qu'on veut pas que notre adversaire puisse nous bloquer deux créatures avec une seule de ces créatures puisqu'en général quand on joue un décès agressif nos créatures ont tendance à avoir des points des scores de points de vie vraiment très faible des scores de points d'attaque modérés en général en début de partie donc par exemple ce strigoy ce jeu de strigoy peut très facilement se faire bloquer soit par une créature qui n'aurait qu'un point d'attaque donc une 1 3 ou une 2 3 ou des choses comme ça ou même par une 1 1 ça peut se faire bloquer par par la recrute par ça généré par la recrue fervente donc voilà c'est très facilement bloquable mais on veut pas que par exemple si l'adversaire en ligne 2 3 on veut pas que cette 2 3 bloquent et notre jeune strigoy est une autre créature qu'on aurait potentiellement développé deux cases à côté donc c'est pour ça que quand on va jouer des décès agressifs en général on va aller sur les lignes les voies 1 7 et 4 en priorisant d'abord les voies 1 et 7 pour vraiment faire en sorte que les défenses adverses doivent se mettre sur les extrémités du plateau et ne puisse pas donc intervenir plus tard vers le milieu du terrain qu'elle soit un peu excentrée par rapport à l'action voilà on place par exemple pour un jeune strigoy ici l'adversaire va développer un bloqueur ici pour comme ça il bloque ces trois ces trois voies là et du coup nous à jeu après on joue en voie 7 pour forcer à mettre aussi un bloqueur là au cas où son bloqueur ici ne puisse pas tuer notre créature donc on va se retrouver avec un bloqueur en voie 2 un bloqueur en voie 5 et ensuite nous tout simplement pourra développer en voie 3 et continuer à jouer des créatures avec 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 hâte manger je n'ai pas en main malheureusement mais on peut continuer à typiquement le trapézis qui est en face donc voilà si un bloqueur ici et un bloqueur là on voit de 6 nous on peut jouer une créature avec a tranquillement en voie du milieu et continuer à mettre la pression sur les points de vie de l'adversaire donc ça c'est globalement qu'on va jouer agressif rendre les côtés et le milieu pour évidemment après ça c'est juste du bon sens en ce que je vous dis mais c'est pour pouvoir accélérer votre compréhension du jeu et pouvoir appréhender un petit peu plus rapidement les placements donc voilà qu'on va vouloir agresser en général c'est comme ça qu'on va se placer pour empêcher les blocs multiples de la part de l'adversaire ensuite évidemment vous l'aurez compris si on est l'oppressé bah nous on va vouloir défendre un maximum donc en fait c'est pas vraiment nous qui menons la danse c'est toujours le deck le plus agressif qui va mener la danse d'accord donc ce qui se passe c'est qu'on va vouloir simplement se mettre en face des menaces adverses pour empêcher qu'ils nous mettent trop de dégâts face donc quand on est le deck oppressé disons que la prise de décision est moindre c'est simplement de la gestion de ressources savoir qu'est-ce qu'on va mettre en bloc souvent les gens disent que les d'accès gros sont en brain c'est pas vrai ce qui est important dans les d'accès gros mine agressif c'est de savoir de savoir quand est-ce qu'on voit les faits et quand est-ce qu'on doit prendre les trades donc c'est vraiment là la gestion des trades et des dégâts face et savoir que c'est à dire en fonction des ressources qu'on a en main quelles sont les options qu'on a pour réussir à tuer est ce qu'on peut tenir un petit peu plus si la partie dure un petit peu ou est-ce que vraiment toutes les ressources qu'on a ici tout doit partir exactement dans le visage ou bien gagnera pas ça c'est le travail que doit faire le joueur de deck agro réussir à identifier ça ce que doit faire le joueur de deck contrôle ou en tout cas celui qui se fait agresser ça va être bien gérer ses ressources voilà des contrôles la difficulté c'est pas vraiment de savoir où se placer dans mine garde ou en général qu'est ce que je voulais dire j'avais une autre idée en tête par rapport aux des contrôles mais là je les plus mais donc en gros dans l'idée le des contrôles il veut plutôt devoir réussir à gérer ses ressources et puisque au bout d'un moment le deck agressif on espère qu'il ait plus trop de ressources et donc et donc on l'aura contrôlé simplement en épuisant sa main et en ayant survécu et donc stabiliser comme on dit dans le jeu de cartes on va chercher à stabiliser quand on joue contrôle donc par rapport au placement des contrôles on va se déployer là où se trouvent les créatures et en général les enchantements adverses et voilà et à défaut donc si le deck agressif en face soit eu un tour un peu mou il n'a rien pu développer ou bien voilà une sortie une sortie un peu raté vous allez prendre le contrôle du milieu du plateau vous n'allez pas vous mettre de manière préventive sur un côté parce que s'il n'est qu'agressif part de l'autre côté dans votre bloqueur il est un petit peu en dehors de l'histoire de cette partie il va falloir du temps vous allez devoir le déplacer voilà donc une chose aussi intéressante quand vous jouez le des contrôles et que vous savez que vous gagnerez dans deux trois tours si votre adversaire a plus de cartes et que vous allez réussir à stabiliser c'est pas là vraiment la peine d'aller face à moins qu'il y ait des artefacts qui soit développé par le deck en face et que donc que vous avez besoin de détruire mais c'est pas la peine d'aller face si vous voyez que dans vos tours suivants vous allez avoir un drop 5 un drop 6 un drop 7 des gros tours qui vont tomber avec potentiellement du soin d'une envie ou quoi vous pouvez juste vous déplacer vous n'avez pas besoin d'aller face vous gagnerez en épuisant les ressources adverses donc ça c'est une chose aussi importante à savoir si vous avez une carte qui se trouve tout à droite et que toutes les ressources de l'adversaire se trouve à gauche c'est pas vraiment la peine de la laisser là bas et d'aller face encore une fois sauf s'il ya des artefacts et sinon vous pouvez juste rapprocher cette créature là parce que si jamais vous même vous tombez à court de deux bloqueurs en main bah cette créature la certes elle ira face mais potentiellement vous donner enfin vous blessez votre adversaire qui pourra vous mettre deux points de dégâts si je smite ou bien juste vous laisser avoir avoir le peu de ressources qui lui reste vous mettre des dégâts face alors que vous pourriez juste vous rapprocher là et finalement pouvoir bloquer les voies là où il se déploie donc voilà ça ça va être le placement en termes globaux donc pas vraiment grand chose à dire simplement un deck agressif ont essayé de se séparer un maximum pour empêcher des doubles blocs de la part des créatures adverses et les decks qui sont agressés eux vont chercher en général à pouvoir faire des doubles blocs et à rapprocher leurs ressources à eux au plus près possible des ressources agressives adverses toujours en gardant à l'idée que les decks agressifs en face peuvent jouer des créatures avec hâte et donc essayer quand même de bloquer un maximum du plateau pour empêcher que voilà une petite aile d'abadon sorti de derrière les fagots ne puisse vous simplement vous terminer donc en fin de partie on va quand même essayer d'avoir des bloqueurs une ligne sur deux pour pouvoir justement bloquer ses potentiels burst à base de créatures ayant hâte donc ça c'est pour la base maintenant il va y avoir en fonction des cartes que vous jouez différentes situations différentes synergies différentes choses donc là on va aller sur des points un peu plus détaillé on rentre un peu plus en détail sur le positionnement en fonction des cartes donc pour la base c'était ça c'est pas très compliqué la base ce qui est compliqué dans midgard c'est réussir à s'adapter ensuite aux situations donc pour commencer je vais parler du tabillon diaticou le labyrinthe diaticou c'est un plaid t1 donc c'est important de savoir on doit le jeu finalement parce que bah on peut dire que ça n'a pas beaucoup d'importance puisque en général il meurt assez vite mais il ya quand même il ya quand même des petites choses à savoir dessus et qu'en général dans la bière diaticou le placer sur le côté d'une part parce que en général quand toujours la bière diaticou c'est qu'on demandait qu'un peu plus lent puisque c'est une carte qui va chercher à nous faire piocher donc voilà globalement c'est pas non plus très agressif 0,3 ça va pas mettre beaucoup de négale adversaire donc dans l'idée en fait on va le mettre sur le côté pour deux raisons déjà d'une part parce que ça empêche les blocs enfin ça empêche les tours par pardon le décret est sif en face va vouloir jouer sur les côtés et donc bah en fait vous réduisez la taille du plateau à 5 en faisant ça sauf si évidemment ils veulent trade ce qui va vraisemblablement la plupart du temps arrivé mais dans ce cas là bas la bière tu vas juste à tanker et donc ça vous arrange pour les premiers tours autre raison pour laquelle on veut jouer le labyrinthe diaticou sur le côté c'est parce qu'il est immobile et du coup ce qui est pénible c'est que si l'adversaire joue dans ses parents si l'adversaire joue quoi que ce soit mais si vous on va faire essayer pour expliquer pourquoi c'est moins bien de le placer ailleurs si je le place bas par exemple ici mon labyrinthe ou alors on va faire autre chose si je le place ici et qu'on va dire que je joue que je joue une peine donc je joue le pouvoir héroïque de déplacement et que j'avais une créature que je voulais tuer là par exemple je ne pourrais pas déplacer mon strigoy vous voyez mon strigoy ici les bloquer si je veux le mettre en voie donc en fait quand vous faites votre labyrinthe autre part que sur les extrémités aux créatures qui seront sur le côté où il ya moins de place on va dire entre guillemets bas sont bloqués dire que vous pouvez plus les déplacer elles sont condamnés à rester ici alors on va voir ensuite dans d'autres situations pourquoi ça peut être bien mais là ici dans l'immédiat s'il y avait une créature ici à deux points de vie que je devais absolument tuer bah je peux pas le faire donc donc voilà faut faire attention par rapport à ça donc c'est pour ça qu'en général un labyrinthe diatico ça se place sur les extrémités aussi comme pour un décès agressif dans les premiers tours ça va être sur les extrémités voilà donc ça c'est pour une première chose pour le labyrinthe ensuite donc on va on va venir à une deuxième chose par rapport aux lanes à extrémités donc elles sont très importantes elles sont très importantes aussi notamment avec les créatures ayant rôdeur donc par exemple on va voir jinsuke la marionnettiste qui est une créature qui a rôdeur et qui est une 06 donc en fait évidemment sa force ne passe pas par son body exceptionnel même si c'est tout fort charmante mais enfin probablement j'en sais rien mais par ses effets concrètement ses effets et notamment son ultime qui va vous permettre de vraiment ennuyer votre adversaire ou bien vous même créer beaucoup de value en renvoyant vos propres cartes ayant des effets d'éveil donc voilà son son effet son effet son effet d'ultime est vraiment très puissant ou puis son effet son effet moins deux aussi assez cool pour retrouver des létales et c'est donc dans l'idée ça c'est une carte qu'on va vouloir tuer puisqu'on veut pas vraiment qu'elle arrive à 6 d'énergie pour pouvoir activer sa marque et dans ce cas là les créatures avec rôdeur sont plus puissantes quand elles sont jouées sur les sur les voies 1 et 7 parce qu'en fait elles sont entièrement protégées par une créature en voie 2 ou en voici si on a notre rôdeur sur la voie 7 le monde par exemple si je mets la sniper de magpire ici et qu'ensuite je mets une fille de la forêt à côté en fait l'aile d'abadon donc sauf ça marche pas pour les créatures qui ont agiles puisqu'une créature qui est agile peut attaquer ou elle veut mais ici l'aile d'abadon elle ne peut pas tuer mon sniper magpire puisque mon sniper magpire à rôdeur bon par ailleurs il a aussi agi les personnes mais pourquoi c'est intéressant puisque bas ici dans ce cas là l'aile d'abadon ne peut pour aussi si mon adversaire veut tuer le sniper magpire en fait il est obligé de d'abord réussir est obligé d'abord de gérer les filles de la forêt puisque mon sauf si vous utilisez un sort évidemment mais via le bord longtemps il est d'abord objet tuer les filles de la forêt avant de pouvoir taper mon sniper magpire du coup ça fait que ces ailes d'abadon là ne peuvent pas trade mon sniper magpire accessoirement aussi l'aile d'abadon ne peut pas trade les filles de la forêt sauf si elle utilise sa capacité de sacrifice sur un trapéziste par exemple auquel cas elle sera immortelle et du coup elle peut taper et donc elle ne prendra pas les dégâts de la fille de la forêt mais elle infligera ses dégâts et donc elle tuera la fille de la forêt sans mourir puisque l'immortel est supérieur à frappe alpha évidemment et voilà dans l'idée ici mon sniper magpire lui ne peut pas être attaqué par cette aile d'abadon maintenant si on refait le positionnement autrement si je mets ma créature qui a rôdeur up si je la mets là et que pareil je mets une fille de la forêt là oui j'avais où j'avais mon sniper certes l'aile d'abadon ne peut toujours pas attaquer puisque mon sniper a quand même rôdeur d'accord c'est aussi si ces ailes d'abadon sont placés en voie 7 où on voit 6 les ailes d'abadon ne peuvent pas attaquer mais c'est l'adversaire une autre à l'abadon en main et la joue ici dans ce cas là et pourra tuer mon sniper voyez ce qui n'est pas le cas quand on est en voie 7 puisqu'il ya que deux voix qui sont accessibles en face pour pouvoir attaquer la position 7 donc qui sont les voies 6 et 7 or une créature avec rôdeur est entièrement protégée par une créature en voie 6 si elle est placée en voie 7 puisque voilà les créatures en voie 6 et 7 ne peuvent attaquer enfin doivent attaquer le la créature qui protège entre guillemets la créature qui a rôdeur or ici si mon sniper Mcpire est en position 6 une créature adverse en position 5 peut l'attaquer librement même si elle est protégée par une créature en voie 7 donc voilà autre autre fait intéressant par rapport aux voies aux extrémités donc on a discuté quand on joue à gros c'est intéressant de jouer sur les côtés pour éviter les doubles blocs quand on joue par exemple un labyrinthe diatique ou des ou des créatures des immobiles en général les créatures immobiles en général on voudra les mettre plutôt sur les extrémités alors sauf cas particulier enfin il se peut aussi qu'on ait des créatures assez imposantes pour protéger le milieu du board avec avec un mot clé immobile mais voilà en général le labyrinthe diatique ou on voudra jouer sur les côtés pour empêcher de bloquer nos autres créatures et les créatures avec rôdeur aussi on voudra les jouer sur les côtés puisqu'elles sont protégées par des créatures en position 2 ou 6 donc ça c'est pour les leurs coeurs defender par rapport aux cartes avec frappe alpha pas vraiment grand chose à dire ça va plutôt être faire attention aux ressources que vous mettez en face notamment avec le disque circadien puisque si je fais mon héros power c'est énorme si je fais mon héros power et voilà pour fendeur donc maintenant elle passe à 4 d'attaque donc ce qui fait que peut tuer une créature à 4 points de vie sans prendre le dégâts de représailles donc simplement faire gaffe aux ressources que vous mettez en face de créatures et frappe alpha bien vous assurer que même si l'adversaire un petit buff ou même par exemple un monstre chadavar qui peut aussi rendre fragile donc si on accumule monstre chadavar plus pour fendeur ça peut faire que les filles de la forêt par exemple une créature à 5 points de vie sans prendre de dégâts de retour donc faire attention à vos placements par rapport aux créatures avec frappe alpha on va ensuite parler du chêne de dodone j'avais déjà abordé un petit peu rapidement durant ma vidéo sur les factions et la faction rouge le chef de dodone bon on place et où vous pouvez en termes de tempo mais ce qui se passe c'est que par rapport aux cartes que vous avez en main est ce que vous arrivez à identifier dans les premiers tours du match up vous allez essayer de faire en sorte de pouvoir vous permettre sur le tour 4 de jouer votre chaîne de dodone à droite donc ça peut impliquer éventuellement au tour 1 mais là ça se fait un peu en blind puisque tour 1 vous avez pas assez d'informations sur des cas adverses mais ça peut impliquer de jouer votre jeune trigoy t1 à droite ce qui fait que votre adversaire mettra probablement un bloqueur comme comme une recrue faire vente par exemple en face pour pas pour échanger simplement et de vous dit tour suivant vous partez de l'autre côté tour 3 vous pouvez jouer au milieu et tour 4 vous pouvez jouer comme ça votre chaîne de dodone à droite voilà on peut aussi partir directement à gauche au milieu retourner à gauche et tour 4 je votre chaîne de dodone donc là après ça vous de voir comment on voulait aborder tout ça mais en général on veut poser deux chaînes de dodone le plus à droite possible surtout qu'on ait des contrôles mais en général pourquoi simplement parce que sur les effets dao e les effets se résolvent toujours de gauche à droite d'accord ce qui se passe c'est que si l'adversaire joue un thunderclap comme on dit coup de coup de tonnerre ou un cataclysme et que votre borne se fait se fait raser si votre chaîne de dodone est tout à gauche bas le chaînes de dodone meurt en premier et du coup bas son effet ne s'active pas puisqu'il est puisqu'il meurt avant le reste des créatures en revanche il se trouve tout à droite quand vos autres créatures vu que vos autres créatures meurent avant le chaînes de dodone vu que l'effet de résolution se fait de gauche à droite quand tous vos autres créatures vont mourir le chaînes de dodone va activer son effet et donc il va faire un point de dégâts à l'adversaire et vous soignez de un point de vie donc voilà juste petites choses comme ça sur le chaînes de dodone essaye en général le jeu le plus possible après bon si l'adversaire à des bloqueurs pénibles et toutes ses ressources à droite et qui aura jusqu'à de prendre des gaffaires mettez le à gauche un qui est l'adversaire a plus de cartes en main mettez le à gauche et essayer de lui mettre face il dit pas qu'il faut tout le temps le jeu en position 7 simplement donc c'est je vous dis juste que c'est sa position optimale le plus à d'autres possibles par rapport aux autres ok ensuite donc on discutait un petit peu lui fait d'essayer de séparer un maximum ses créatures quand on joue un deck agressif il ya une mécanique fin de mes deux deux mécaniques quoi il ya une mécanique et certaines cartes dans le jeu qui vont aller contre un petit peu ça c'est qu'on va vouloir parfois mettre nos créatures avec une case d'écart pour bénéficier des faits comme par exemple le chef des squads évidemment qui va boeuf les deux cases adjacentes donc dans ce cas là bien sûr on va vouloir jouer nos créatures avec une seule case d'écart pour pouvoir bénéficier au maximum de l'effet du chef des squads pareil avec le monstre chadavar on peut vouloir comment on peut faire ça j'ai pu assez de mana bref on peut vouloir mettre une autre créature là et le monstre ici comme ça va ces deux créatures la bénéficieront sur ce bloqueur si bas déjà du fait qu'il ya un point d'attaque en moins donc à prendre au monde des gars et en plus de l'effet fragile qui font qu'elle y ont que leur infligeant aussi plus de dégâts voilà il ya certaines interactions comme ça avec votre deck mais bon en général c'est assez straight forward et notamment avec les decks les des canins et des canons ont vraiment vouloir jouer les uns à côté des autres puisqu'ils se renforcent ils se renforcent quand ils sont les uns à côté des autres est ce que j'ai d'autres choses oui par rapport aux shinobi aussi on peut discuter des shinobi si on fait l'abstraction de ces ailes d'abandon là faut pas hésiter à jouer les shinobi un peu plus loin du combat étant donné que surtout en général avec les shinobi vous voudrez jouer le pouvoir qui permet de déplacer et donc faut pas hésiter à se mettre un peu plus loin notamment le shinobi de fumée lui qui a en plus véloce donc il peut se déplacer une fois gratuitement et en plus vous pouvez faire votre pouvoir héroïque et ensuite aller prendre votre rail gratuit qui subit pas de dégâts de représailles donc en fait le shinobi de fumée on veut qu'il attaque pendant notre tour on veut pas qu'il soit à s'attaquer parce qu'évidemment avec seulement deux points de vie il est vraiment très fragile par contre le fait qu'ils subissent pas de dégâts de représailles c'est encore plus fort que frappe alpha concrètement puisqu'il n'a pas besoin de tuer la créature adverse il peut taper dans une 10 10 et ne pas mourir donc donc voilà c'est vraiment très intéressant paris pour shinobi devant général vous devez le mettre le plus loin possible du combat pour pouvoir hop mais activer son effet de brèche et en gros vous infligez ses points d'attaque sans avoir à vous combattre avec la créature et donc sans perdre de points de vie sur le shinobi donc les shinobi en général pas hésiter à se placer un petit peu loin du combat contrairement au reste du temps avec vos autres créatures vous voudrez plutôt bloquer les créatures adverses si vous vous faites agresser avec les shinobi c'est pas vraiment pareil voilà on voudra plutôt être un peu plus loin du combat à savoir aussi que quand votre adversaire du coup joue les shinobi vous pouvez avoir des informations un petit peu sur notamment le shinobi t3 savoir un petit peu ce que c'est si par exemple en face de mon jeune strigoy ici j'ai un t3 furtif qui est créé je peux me douter que c'est un shinobi devant puisque évidemment on n'aurait pas mis on n'aurait pas mis un shinobi de fumée sauf mon évidence l'adversaire a plus que deux points de vie et que c'était ça le seul carte en main et voilà on n'aurait jamais mis un shinobi de fumée là que j'aurais pu free trade et on vouloir bloquer avec un shinobi devant ça peut vous permettre de prendre avantage de cette information et par exemple je dois jouer un chat d'avoir avant d'attaquer pour battuer le shinobi qui a trois points de vie donc voilà en fonction du déplacement adverse aussi vous pouvez faire attention à ça après rien n'empêcher le shinobi devant de se placer là d'aller face et tuer autour d'après mais disons qu'il aurait pris des deux points de dégâts chose qui peut pas forcément tout le temps se permettre en fonction de son score de point de vie une autre carte très intéressante est assez complexe à utiliser personnellement il faut que il faut que je la joue un peu plus pour vraiment comprendre toute sa puissance c'est le pentacle des saveurs le pentacle des saveurs c'est vraiment une carte très puissante je dirais qu'en terme de de stats qu'elle donne je pense que ça vaut quasiment 7 mana et elle en coûte 4 après évidemment on ne bénéficie pas tout le temps de tous les effets on peut pas toujours on peut pas toujours bénéficier de la concentration parfois on doit taper sur les côtés on peut pas toujours bénéficier de profondeur si on veut aller face etc mais je dirais que ça vaut aussi sa 7 points de mana toutes les stats que ça donne mais après bon de choix de compte au choc 5 c'est difficile à évaluer mais mais ouais c'est vraiment pas mal et notamment qu'est ce qu'on peut faire avec le pentacle des saveurs en fait c'est vraiment une carte vraiment très intéressante comme je vous ai dit j'ai pas encore toute la qu'on va dire toute la portée de ce que peut faire la carte disons qu'il faut que je joue un peu plus pour m'en rendre vraiment compte mais si l'on regarde par exemple avec ce pentacle des saveurs là je peux monstres igoy peut tuer le magmator et la djinn stouk avec l'être avec l'aide par an du monstre d'avoir évidemment mais je vous montre simplement donc place mon monstre à la barre ici c'est fait que les deux créatures ici ont fragile je fais en plus mon pentacle des saveurs et hop là je tue les deux pourquoi je tue les deux puisque déjà on a l'effet de pour fendeur sur le john strygoy ce qui fait qu'il va taper 4 points de dégâts supplémentaires donc il va faire 6 pour fendeur 4 oui la pour fendeur 4 d'ailleurs en fait le fragile augmente la valeur du pour fendeur non et le pour fendeur 4 de base pourquoi je ne fais que 6 à ce magmator je suis censé lui faire je suis censé lui faire 7 puisqu'il a fragile 1 donc il est censé prendre un point de dégâts de plus enfin bref on s'en fiche mais donc dans l'idée ici c'est que grâce à l'onde de choc et au fait qu'on rend fragile la djinn stouk ici donc elle prend un point de dégâts de plus et l'onde de choc fait 5 dégâts donc ça fait que la djinn stouk prend 6 6 dégâts et donc avec le pentacle des saveurs il ya des choses vraiment intéressante à faire et c'est une carte je trouve plus difficile à jouer autour qu'à jouer avec dire que c'est compliqué de jouer autour de pentacle des saveurs jouer avec c'est un peu plus facile notamment si vous jouez une pelle donc j'ai oublié le nom en français mais c'est le pouvoir qui vous permet de déplacer vos créatures donc voilà une carte très intéressante et donc voilà pour moi c'est plus difficile de jouer contre le pentacle des saveurs que de jouer avec mais mais une carte très intéressante et il faut encore que enfin il faut que je la joue en fait pour comprendre tous ses pouvoirs ensuite bon globalement il faut faire attention en termes de placement évidemment aux potentielles cartes adverses donc là j'ai mis sur le plateau en face par exemple les à eux possibles comme le magmator donc on va éviter de trop coller des créatures un peu trop sensibles un magmator parce que cela l'adversaire pose un magmator ici mais il va juste raser nos trois créatures donc faut quand même faire attention en termes de placement qu'on joue contre rouge qu'on arrive vers le t5 a pas donné une de trop bonne cible à magmator donc ici dans l'idée on va vouloir plutôt essayer de séparer nos menaces un pas toujours toujours cette même idée dans le décalé va s'il ya vraiment que dans les des canins en général vraiment pour pour pousser les capacités du monstre shadavar dans d'autres cas mais voilà sinon on va essayer plutôt de se séparer donc pareil dans la même idée il ya le cause de lanterne qui donne une cape d'immolation donc il dit qu'à la fin de la fin du tour inflige deux points de légal aux créatures des trois voeux opposés donc c'est un peu dans la même idée que le magmator on va essayer de jouer au tour en séparant nos unités ensuite il ya l'idée des enchantements donc ça comme je disais en début de vidéo quand vous jouez un deck agressif ou quand vous jouez un deck mid qui doit tuer son adversaire avant de ne plus avoir assez de ressources ce qui est important c'est de réussir à identifier quand est-ce qu'il faut agresser et quand est-ce qu'il faut gérer les menaces et le bord d'adverses et ça c'est le travail du deck agressif réussir justement à identifier qu'en trade et qu'en aller face et notamment avec l'escalier vers l'adès faut faire assez attention puisque il peut y avoir des situations où ça peut donner vraiment beaucoup burst donc là en admettant que notre adversaire avait simplement 6 de mana en main et un et un escalier vers l'adès sur le plateau en fait si j'ai pas si j'ai pas moyen de bloquer ici juste ces deux créatures là peuvent m'infliger combien 12 dégâts comment m'inflige 12 dégâts il joue son trapéziste il va face il met deux jouent ses ailes de badon sacrifie son trapéziste d'accord donc après il met 4 et peut attaquer mais 4 donc là on a déjà pris 6 et du coup en ayant sacrifié le trapéziste il active l'effet de l'escalier vers l'adès qui fait que le trapéziste est réinvoqué et qu'elle a des fins non pardon j'ai j'ai billé ça donne pas plus simple c'est toi qui donne plus simple là ça n'est pas plus simple mais elle revient quand même en démon et donc un trapéziste qui revient sur le plateau bas il a encore hâte et donc maintenant il a aussi frénésie donc il peut attaquer deux fois donc pardon je me suis planté on prend 10 dégâts pas 12 mais quand même dans l'idée ça fait mal donc il faut essayer de faire attention donc en général devant un escalier vers l'adès on va vouloir mettre des bloqueurs assez imposant pour justement éviter ce genre de situation parce que si mon bloqueur par exemple c'est pas une je sais pas une 2,3 ou non plutôt une 1,3 ou une 1,4 si je mets une 1,4 en bloc ici il peut poser son trapéziste attaquer poser celle de badon attaquer sacrifier le trapéziste qui aura frénésie et du coup réattaquer à nouveau dans ma 1,4 qui sera maintenant 1,2 depuis la première attaque donc ma 1,2 meurt avec la frénésie il peut remettre un coup et donc me faire 6 dégâts même si j'avais un bloqueur 1,4 ici bon c'est un peu compliqué je suis dans des détails un peu avancé ici mais c'est voilà pour ceux que ça intéresse d'aller un petit peu plus loin en termes de positionnement et de placement voilà aussi faire attention on a très attention en termes de placement essayez de jouer vos créatures quand vous jouez compte jaune de sorte que vous pouvez pas vous faire stone par un mesolibre et par un mesolibre si jamais ça vous met trop mal donc dans ce cas là vous c'est déployé aux unités un peu en face des unités adverses et pas un peu sur le côté donc ça c'est toujours aussi quelque chose d'intéressant par exemple ici est ce que je veux jouer en double bloc faire en sorte que ma créature bas on peut faire ça qu'un chat d'avoir fait en sorte que ma créature bloque les deux donc les deux mais le truc c'est que je m'expose à ce que l'adversaire joue mesolibre en face et du coup stone ma chaleur beast et du coup on peut juste se décaler tour suivant moi je suis stone et les deux peuvent attaquer ensuite donc peut-être que parfois il est plus intelligent de partir en simple bloc et ne pas pouvoir se faire stone par un mesolibre voilà par rapport aux mesolibre c'est un peu la même avec sa peau globalement sa peau il tue la créature qui est en face de lui donc si vous jouez vous créatures bien en face des créatures adverses l'adversaire va être contraint de déplacer les ciels même si avec sa peau c'est un peu moins vrai puisque l'adversaire globalement s'en fiche un peu de déplacer sa créature et de jouer sa peau puisque bah il va pouvoir il va pouvoir bénéficier de sa créature qui meurt quand même mais voilà dans l'idée au moins pour mesolibre et pour et pour le coquemar qui a à peu près le même effet que le mesolibre en fin son effet un peu plus fort et le body un peu différent mais enfin quoi que c'est différent le fait c'est pas forcément plus fort si vous arrivez à la gérer autour elle a été posée par contre c'est plus fort si je n'arrivais pas à la gérer voilà aussi bon juste faire attention j'ai perdu une partie contre d'une souk à cause de son effet moins deux ans la qu'il dit qu'elle peut décaler les créatures et du coup mon adversaire avait une ronde une grosse menace ici moi j'avais tout le plateau rempli donc sur l'école sur les voies 3 4 5 4 5 6 et 7 pardon et donc j'avais posé un bloqueur envoie 1 et envoie 2 l'adversaire avait une menace envoie 1 et il a réussi donc à tuer une de mes menaces avec une créature qu'il avait ici et ma mon bloqueur envoie 1 a été déplacé par une gine souk voilà mon bloc qui a été déplacé par un gisou qui est du coup sa menace envoie un a pu m'attaquer donc me tuer j'aurais pu empêcher ça en ajoutant une créature de plus sur plateau parce que je pouvais faire pour vraiment bloquer tous les slots du board et pouvoir empêcher les effets de déplacement comme j'ai comme d'une souk la marionautiste ou bien l'onnie je sais plus quoi l'onnie autoritaire ou quelque chose comme ça une créature violette qui peut déplacer donc voilà faut faire attention par rapport à ça qu'on est en situation qu'on est mis sous pression bien faire attention à sion si on est en capacité de le faire bien remplir le board pour éviter que ces effets de déplacement puisse pas libérer la voie des créatures adverses qui pour qu'ils puissent vous attaquer autre carte autour desquels on peut jouer c'est potentiellement la tentation dans ce cas là on va toujours vouloir mais si tentation c'est pas la carte la plus jouée elle est de temps en temps joué on est avec tempo donc dans ce cas là pareil vous voudrez jouer en face des créatures adverses pour éviter que la voix en face de vos créatures soit libre et que l'adresseur puisse faire tentation et en plus attaquer avec sa propre créature qui aurait été bloquée si jamais vous voulez bloquer en diagonale plutôt que bloquer directement en face bon je pense que j'ai fait un peu le tour la vidéo est comme déjà assez dense je pense que je vais m'arrêter ici si j'ai d'autres types ça vous partagez je n'hésiterai pas évidemment je pense qu'on va s'arrêter là si vous avez vu vous même d'autres tricks d'autres deux petits d'autres petites astuces ou choses que vous faites par rapport au placement n'hésitez pas à les mettre en commentaire moi même j'ai encore je pense et j'espère beaucoup de choses à apprendre sur le jeu et j'essaye de vous partager parce que moi j'ai déjà pu comprendre donc j'espère que ça vous est utile si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce en l'air et à mettre des petits commentaires et voilà on va se laisser pour cette vidéo qui est déjà quand même un petit peu longue donc j'espérais la faire un peu moins longue mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler on aimerait bien qu'ils se taisent mais ils parlent beaucoup donc bon c'est compliqué enfin bon je vais vous laisser ici je vais vous demander surtout de prendre soin de vous et on se dit à une prochaine fois salut